Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL Bonjour, heureux de vous retrouver Pierre Bénichoux, Pierre, ça vous vient d'où ce prénom par exemple ? On ne voit pas vos origines avec votre prénom Pierre Vous ferez à la cantine à Béziers ? Non, non ! Applaudissements Madame Le Pen et moi, nous ne sommes pas d'accord avec vous du tout Quel régal quand même cette affaire Le Pen Ah oui, pourquoi ? J'ai l'impression de me trouver dans la position d'un préfet de police à qui on vient dire Il y a eu huit morts à Pigalle, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout rien ! Ne bougez pas ! Ne bougez pas, ils sont en train de s'entretuer Et la petite dit qu'elle ne veut pas aller Et alors ? Et lui il dit quand même que c'est pas bien de parler comme ça à son père Mais il n'a peut-être pas tort Tu les laisses, ils vont mourir On ne peut pas aller plus loin Ils sont foutus, ils sont morts La question c'était juste pourquoi tu t'appelles Pierre au départ Il a raison Ferrari Non mais tu n'as pas répondu Mais tu es le seul Ferrari qui aille aussi lentement Quel félon ! Vous voulez savoir pourquoi tu m'appelles Pierre ? Non, puis maintenant Non, mais c'est vrai que Non, on ne veut pas Pierre, ça ne reflète pas vos origines, vous voyez C'est vrai que Jésus était juif On parle de Jésus, il faut justifier son prénom Oui, parce qu'il a un prénom portugais Jésus était juif Saint-Pierre aussi Oui, ma mère m'a dit la chose que je trouve très très grosse Ta mère qui a bien connu Jésus alors Ma mère, quand tu la prononces Oui Tu te laves la bouche d'abord C'est ce qu'elle me dit C'est une mauvaise foi extraordinaire Alors un jour, elle me s'élève contre moi Elle me dit Parce que je refusais, je ne sais pas De lui faire faire 12 courses de suite en voiture Je t'en prie, on verra ça demain Parce que tu conduisais avant qu'on te donne ton prénom Ça veut dire que ce n'est pas son vrai prénom T'as changé de prénom Comme tous ces gens-là Pas du tout, elle me disait Rachid, sois gentil Ce jour-là, elle décide en fait Ce jour-là, elle décide de vous expliquer Non, elle me dit Ça ne m'étonne pas de toi que tu refuses ça Tu portes bien ton prénom Tu as un cœur de Pierre Mais ça ne nous dit pas pourquoi elle t'a prénommé Pierre Elle m'a prénommé Pierre Parce que je trouvais que j'étais un joli prénom Ah oui Tout ça pour ça Tandis que Jean-Marie Le Pen Il a pris Marine Parce qu'armée de terre, c'était pas libre Les auditeurs face aux grosses têtes Bonjour Jackie Bonjour Laurent Jackie habite le Canet dans les Valpes maritimes Il a 48 ans Et il va affronter les grosses têtes Que faites-vous dans la vie Jackie ? Je suis ravi de vous parler Laurent Parce que je suis fan absolu Et je voulais saluer donc vos grosses têtes Et le public du grand studio Bon bah écoutez, c'est ça Donc qu'est-ce qu'il fait ? Je suis barman dans un palace sur la croisette Oh ça c'est intéressant Quel palace ? Je peux pas trop le citer J'ai un peu une confidentialité Parce que je peux pas trop dire de choses Mais parce que je connais des petits sujets Des petites choses sur beaucoup d'entre vous Un peu quand même Ah bon ? Ils sont secrets au Martinez ? Non c'est pas celui-là Ah donc ça veut dire que si on va dans un palace Là-bas Où il est d'ailleurs le palace au Canet à Nice ? Non 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 sur la croisette à Cannes À Cannes ? Le MB si vous voulez voilà MB c'est barrière Ah le majestique barrière Majestique barrière Oh vous devez en savoir sur Pierre Bénichoux Il est toujours avec là-dessous Bénichoux ? Ah bah sur tout le monde Sur vous Sur Bénichoux Vous savez on est un peu le confident des stars En fin de soirée Quand tout le monde a bu un petit peu Bah Pierre il boit pas que en fin de soirée D'abord je ne bois jamais Ensuite je ne vais jamais dans votre hôtel Et en troisième Non mais c'est un plaisir Et en troisième En troisième je chercherai sûrement pour confident Autre chose que des barmans indiscrets Rénommé Jackie Il est un peu en train de nous faire un chantage Non mais c'est avec plaisir quand on vous reçoit Mais c'est vrai que le soir On entend beaucoup de choses On est un petit peu le confident de beaucoup de gens J'imagine J'imagine Et on a des petits détails croustillants Mais on ne peut pas tout dire Bah non non mais on sent bien que vous avez envie quand même C'est ça Il fait un quart d'heure qu'il vous dit qu'il ne peut pas dire En tout cas vous avez rien sur moi Parce que je n'ai jamais été là-bas Ah bah moi non plus On est un peu qui va d'une chambre à l'autre Qui couche avec qui un peu Ah oui ? Bon bah Jackie on veut dire Il veut tout dire Bah il faut le laisser gagner Parce qu'il va être sans emploi après l'émission Ah mais Jackie on veut une anecdote sur une star internationale Elle ne les écoute pas ça Ah bah oui Je vais vous donner une anecdote si vous voulez L'année dernière lorsque Pendant le festival de Cannes Lorsqu'on a croisé DSK au bar Ah Il arrivait C'est vrai que c'est une star internationale Si c'est pour nous dire qu'il est allé aux putes On est au courant Justement qui est parlé c'est le coup C'est vrai que vous avez des gros dossiers Jackie on tremble C'était une fois Georges Clunet Il a pris des jack-a-voix C'est Dites-moi cher Jackie Oui Maintenant qu'il est évident Que les mêmes choses qui vous font rire Ne nous font pas rire Est-ce que vous avez d'autres trucs à nous raconter ? Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre Merci Il est peut-être temps que je vous fasse quand même gagner quelque chose Jackie Peut-être vous allez partir grâce à nous Du majestique barrière au casino Partouche Puisque effectivement Je vais vous faire gagner un week-end Vous allez être accueillis par le barman de chez Partouche Un des magnifiques casinos et hôtels du groupe Partouche Vous pourrez choisir entre la Trinité-sur-Mer Le Pasino du Havre Le Grand Hôtel de Divan-les-Bains L'Hôtel Casino de Hier Allez voir sur le site internet www.partouche.com Jackie Voici la question Vous êtes prêts ? Oui Attention La question concerne un film aujourd'hui Un film réalisé par un français Le français en question s'appelle Grégory Levasseur C'est son premier film Mais comment s'appelle le film réalisé par Grégory Levasseur Qui sort aujourd'hui ? Ou alors là Grégory Levasseur Grégory Levasseur Un jeune réalisateur français Et c'est son premier film qui sort aujourd'hui C'est un film d'horreur Un film d'horreur J'ai peut-être une idée Un film d'horreur français ? Un film d'horreur français Lui il est français Avec Clannes Moreau alors ? Pardon ? Non Il n'y a pas là Non Va sucer ta mère en enfer Va sucer ta mère Oui c'est pratique Levasseur il s'appelle Oui Qu'est-ce que je fais ? Je vous resserre un verre Il est temps de donner la réponse Si vous l'avez chère grosse tête C'est pas Ouija ? Non Pyramide Pyramide C'est gagné Pyramide Pyramide C'est l'histoire d'un groupe d'archéologues Qui découvre une pyramide enfouie Sous les sables d'Egypte Et pendant la visite à l'intérieur de la pyramide Qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup Ils se perdent dans un labyrinthe Et ils sont enfermés dans la pyramide Oui c'est comme Momie C'est un film d'horreur Vous imaginez enfermés dans une pyramide J'étais au Louvre l'autre jour Je n'ai pas pu sortir Vous avez gagné en tout cas Jackie Merci beaucoup Laurent Merci Madame RTL Vous allez pouvoir partir un week-end Dans un groupe par touche Vous changez un peu Et puis prenez des notes sur les clients On viendrait nous dire après En tout cas vous nous faites bien rire Continuez Laurent Voilà ce que c'est que ma vie Ma mère elle serait contente Je lui fais rire le barman du Majesté Une question Une question Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada